salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de l'album que j'avais fait que vous avez vu juste avant l'album nature vintage j'avais fait avec les papiers de chez action voilà j'avais pour projet de le faire peut-être en tuto je savais pas trop donc je vous avais demandé vous m'avez dit oui oui le tuto donc je le fais et il m'avait vachement plus donc là j'ai hâte en plus je l'avais fait en version vintage et si vous parcourez mes vidéos vous allez bien vous rendre compte que moi le vintage on n'est pas copains quoi j'en fais pas du tout voilà donc là je vais le faire plus avec des papiers qui est que j'aime beaucoup bien évidemment je vais pas le faire avec des papiers de chez action là je vais le faire je reprends ma collection summer party de chez ecopark moi ecopark c'est c'est mon petit bijou j'adore ces papiers tout simplement parce que j'ai très envie de les travailler et deuxièmement parce que de chez action j'en ai mais c'est pas trop été voilà donc enfin et puis j'ai déjà travaillé d'autres papiers de chez action vous l'avez vu juste avant la summer beach là la beachy qui m'avait beaucoup plu donc voilà alors j'ai pris les papiers noir comme vous le voyez parce que j'ai envie de travailler du noir voilà c'est ma couleur préférée de noir donc moi je ferai tout plein de choses en noir mais bon et je me dis qu'avec des papiers très clair et un peu été ça va vachement ressortir un petit peu comme le petit folio summer que j'avais fait voyez ça fait ressortir toutes les couleurs et j'aime beaucoup donc on va faire alors je vous remets juste ici en haut à droite la présentation de l'album un pour si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu l'album avant vous n'avez pas savoir de quoi je parle et je peux pas vous le montrer parce que l'album est offert donc je vous remets juste ici la vidéo de présentation comme ça vous verrez un petit aperçu et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la structure si vous vous rappelez bien il y a un shaker sur cette structure donc c'est un petit peu cool donc là il vous faudra plusieurs choses notamment du cardstock moi je prends du cardstock clairfontaine noir en 210 grammes et j'avais compté il me semble il faut à peu près 15 feuilles donc ça va c'est raisonnable et l'album on peut mettre 40 à 45 photos ce qui est plutôt cool franchement ça pour le peu de feuilles utilisées je trouve que c'est plutôt rentable donc moi j'utilise bien sûr voilà des papiers ces papiers là combien de feuilles je pense que moi je de toute manière je fais avec ce que j'ai donc j'aurai assez des feuilles que j'ai dedans moi il ya douze double feuille j'aurai largement assez je pense je remettrai une notifice ici j'aurais pas eu assez mais normalement c'est bon ici ou en commentaire ou en description mais normalement il ya largement donc autant vous dire qu'avec un bloc de chez action vous avez largement assez et de toute manière en général mais mes albums je n'ai pas besoin de blocs de chez action c'est énorme de blocs de chez action donc moi je fais toujours qu'avec un bref passons donc des papiers du papier de base moi pour mes espaces photo je prends souvent souvent des papiers blancs c'est en 160 grammes pour marquer l'emplacement des fois je j'accorde avec du papier de couleur mais pas toujours et je trouve que sur le noir le papier blanc ça va rendre nickel ça va être ça va être ce qu'il faut donc en général je prends du papier en 160 grammes du moins épais qui coûte aussi un peu moins cher pour les espaces photo il n'y a pas besoin de plus en général c'est caché donc je vais vous dire ça sert pas à grand chose pour le shaker de de la couverture de l'album bien sûr vous pouvez ne pas faire de shaker ça donc vous n'aurez pas besoin d'acétate moi donc si vous avez vous allez faire cet album avec le shaker il faudra de l'acétate moi je le trouve chez je l'ai trouvé chez bureau valet en 180 microns voilà pour précision si jamais vous cherchez vous savez pas donc voyez il est assez souple mais quand même vachement solide donc c'est plutôt pas mal et bien sûr il faudra de la cartonnette moi voyez calendrier de récup et ben on va s'attaquer tout de suite à la structure et pour commencer cette structure ben il vous faudra déjà trois morceaux de cartes stock en un 4 et vos petites cartes pour les cartonnettes il vous faudra deux morceaux de 19 par 25 19 de haut de large 5 de haut je vais y arriver et un morceau pour la tranche de 5 cm par 25 voilà donc 5 de large 1 sur 25 de hauteur et avant de coller tout ça sur notre car stock on va déjà trouer votre cartonnette 1 pour le shaker de devant alors bien sûr moi je l'ai fait d'une certaine taille vous pourrez très bien le faire d'une autre taille ça il n'y a pas de problème moi si vous avez un plus petit motif vous voulez mettre juste un petit encart voyez pas avec un mot enfin après c'est à vous de voir quelle fenêtre vous voulez faire et justement si vous avez un gros motif une feuille avec un gros motif vous pourrez très bien le faire à la largeur de votre motif c'est des fois on a des gros motifs sur des feuilles qu'on ne sait pas utiliser et bien vous pourrez très bien le coller derrière vous allez voir on va s'en occuper après quand on aura fait toute la structure est donc et ben votre gros motif sera utilisé sous forme de shaker donc comme vous le voyez j'ai fait des repères sur ma cartonnette et j'ai fait des repères à gauche et à droite à 3 cm du bord donc un petit trait à 3 cm du bord vous tracez des lignes et pour la hauteur j'ai fait à 5 cm oui j'aurais pu faire à 3 aussi ça aurait fait un parfait plus régulier si vous voulez pour les faire mais je voulais pas que ça fasse trop trop grand non plus ouais je suis chiante je sais donc là je les fais à 5 cm en partant du bord ok démarque à 5 cm en haut et en bas on trace nos traits et on a notre petit rectangle ici et tout ceci on va le supprimer ok donc ceci on va l'enlever donc vous vous munissez d'un cutter regardez ce qu'il me reste de mon cutter je sais pas il a disparu j'ai dû avoir un gamma qui a dû passer par là ou alors je sais pas parce que j'ai retrouvé que la lame donc c'est bien il joue avec le plastique voilà donc autant vous dire que je vais galérer voilà et je cherche mon tapis donc vous coupez à l'aide de votre cutter tout ce petit carré ici ou alors vous pouvez très bien prendre une vieille lame de votre massico et je pense que je vais faire ça sinon je vais je vais galérer vous prenez votre massico avec une vieille lame et vous venez suivre c'est très bien ça madame sophie très bonne idée ça sèche pas vous venez un pardon couper à vos lignes sur vos lignes en s'arrêtant où est ce qu'il faut et comme ça votre vieille lame de massico sert pour la cartonnette quand ça passe et moi je pense que je vais faire ça sinon je vais me couper les doigts j'ai un petit peu de main gauche vous savez donc voilà on coupe tout ça voilà j'ai coupé ma cartonnette donc avec mon massico donc voilà ça c'est fait maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir passer à l'assemblage de notre structure on va avoir besoin de trois feuilles à quatre que l'on va joindre sur la hauteur vous voyez on va les assembler ensemble c'est logique donc voilà on fait un trait de colle sur à peu près un demi ou un centimètre et vous les assembler hop voilà sur l'autre on fait pareil hop et donc ensuite avant de mettre de la colle sur nos cartonnettes on va venir les disposer pour voir à peu près où on va les poser et ça c'est plutôt important feuille à l'aveugle donc je pars du milieu bien sûr notre cartonnette trouée on va la mettre à gauche voilà ce qui sera le devant hop et donc je place bien ma cartonnette ma tranche je en faisant attention qu'il n'y ait pas la jointure des feuilles qui se trouve vous avez la jointure de vos feuilles qui se trouve faut pas que ça se trouve dans la jointure entre votre tranche et le devant c'est important parce que vu que c'est assez fragile ici si on met en plus dans un endroit qui va être ouvert fermé tout le temps ça va pas le faire donc on met bien notre tranche au milieu et on essaye de mettre à peu près voilà on place déjà comme ça bien sûr de part et d'autre vous allez avoir un petit peu trop de papier ça on viendra le couper par la suite une fois que vous êtes à peu près bien et aligné enfin aligné comment dire vous avez laissé là à peu près la même hauteur en haut et en bas vous voyez c'est un petit peu grand on vient mettre de la colle sur tout ça voilà comme vous l'avez vu j'ai couper mes angles alors vous voyez je laisse quelques millimètres de papier voilà donc mieux vaut en laisser un petit peu plus que passer et quand on plie s'il y en a, vous voyez là ça va mais si jamais vous en avez un petit peu trop, vous raccourcissez mais si jamais il y en a quand même un petit peu trop vous pourrez très bien, vous voyez là je peux le faire quand vous avez plié votre haut comme ça, j'attends que le zoom se refasse, en fait vous viendrez écraser avec votre plioir le papier vers l'intérieur, vous pouvez très bien le faire avec votre doigt aussi, vous voyez vous venez le rentrer à l'intérieur comme ceci et après vous venez rabattre et ça vous fait un angle un peu plus propre et fini, voilà donc une fois que vous avez refait vos angles comme ça, vous venez bien coller vos doigts, vous voyez moi je l'ai déjà fait et vous venez bien appuyer contre le bord et remonter votre papier pour marquer déjà les plis avant de coller là pour coller l'intérieur soit vous utilisez du double face qui bien sûr ça va plus vite mais du double face assez costaud pas celui de chez Action qui se décolle ou vous utilisez de la colle mais ça prendra plus de temps moi je vais utiliser la colle oui je suis sadique j'aime prendre du temps sur ce truc et donc là vous voyez par contre pour le côté gauche vous voyez que ça va dépasser donc là il va falloir raccourcir votre morceau pour pas que ça dépasse donc je vais raccourcir un peu ça dépasse encore un petit peu donc j'enlève un petit chouïa il faut que vous laissiez 2,5 cm comme ça vous êtes sûr que voilà donc on laisse ça comme ça avant de coller on va s'occuper du centre je vous zoome juste un tout petit peu voilà je sais pas si vous verrez bien en fait on va tracer des diagonales dans les coins et là c'est mieux d'avoir un cutter alors attendez je retrouve ma lame à 10 balles là voilà hop je vais y arriver c'est le côté là je sais même pas oui bref là vous avez vos angles et vous allez tracer des diagonales dans chaque angle donc partez bien du coin de votre cartonnette et vous faites des angles vous voyez un petit peu voilà je laisse il doit faire 2 cm à peu près et donc vous faites ça dans chaque coin et après alors ça pas besoin d'être précis précis pas besoin d'être égal personne ne le verra je vous rassure et après vous joignez alors bien sûr j'ai pas mis de tapis de découpe vous mettez votre tapis de découpe si vous avez un beau sol un beau bureau moi c'est pas grave voilà et là c'est le traviole c'est pas important donc vous voyez vous rejoignez vos 4 diagonales et donc on a fait hop voilà et vous voyez vous obtenez vos rabats qui vont venir donc si jamais c'est pas bien coupé vous repasser dessus en allant jusqu'à l'angle si jamais voilà et donc vous obtenez vos rabats qui vont venir cacher tout ça et bien vous faites comme on a fait sur l'extérieur vous allez venir coller votre papier avec votre doigt contre votre cartonnette en appuyant bien pour le relever et ensuite vous le plaquer sur votre cartonnette on fait la même chose sur tous les côtés et donc cette petite languette là vont venir aussi se coller alors vous rabattez d'abord celle-là vous collez celle-là vous collez tout votre tour et après comme ça vous viendrez cacher celle-là vous voyez ça fera une petite sécurité en plus hop et voilà maintenant on est prêt à coller l'ensemble de notre structure Sous-titres par Jérémy Diaz voilà une fois qu'on a réalisé la structure là on va venir donc coller ce qui va être au centre et pour cacher notre tranche et la solidifier moi j'ai pris un morceau de 24,7 sur 12 cm et on va venir le coller ici moi ce que je fais c'est que je mets toujours de la colle sur ma tranche voilà comme ça je suis sûr qu'il y en a de part et d'autre aussi voyez une petite mais en général j'en mets pas dans la tranche et ensuite je viens recouvrir mon papier sur les bords voilà et je viens poser bien sûr je viens de poser contre ici je ne fais pas dépasser 1 au plat hop et ensuite il n'y a plus qu'à pardon à maroufler comme on dit donc je viens bien appuyer sur mon papier et je viens marquer ma tranche voyez le pli je viens le marquer pour bien que mon papier prenne la forme en fait de l'album quand il sera fini et que la jointure soit bien fait et là ce qu'il reste à surtout avec la colle de chez action c'est comme pour le tour c'est faut appuyer donc là une fois qu'on a bien sorti voyez vers l'extérieur on vient faire notre notre pli et voilà donc on continue de bien appuyer jusqu'à ce que ça sèche pas que ça fasse de bulles et surtout pour ne pas faire de bulles ce qu'il va falloir faire c'est laisser votre structure patienter pendant au moins une demi heure le temps que ça sèche parfaitement et après seulement après vous allez pouvoir le le plier et voilà vous le plus prendre sa forme sa forme aurait sa forme de fin je vais y arriver à parler voilà donc vous appuyez bien vous marquez bien vos plis et surtout vous le laisser à plat tranquille voilà pour qu'il sèche calme voilà on a fini la structure vous voyez c'est plutôt sympa donc là à ce moment là il va vous falloir choisir le papier que vous allez mettre en fond ici oui parce que moi je ne recouvre pas de papier je mets directement mon papier design parce que ce papier va apparaître ici bien évidemment il va falloir aussi que vous choisissiez les sequins que vous allez mettre moi j'ai pris tous ceux que j'avais voilà comme c'est des papiers très été je vais mettre du bleu je vais mettre du vert je vais mettre du rose je vais mettre du jaune je vais mettre un peu tout donc là vous choisissez votre papier de fond et il vous faudra couper un morceau d'acétate je cherche je l'ai encore pour moi je muse voilà je l'ai récupéré il était juste à côté de moi je n'avais juste pas vu et j'ai des lunettes bref il vous faut un morceau qui vous faudra un morceau d'acétate de 16 sur 18 et ce morceau d'acétate là viendra se coller sur le dessus avec du double face assez costaud on va faire ça après on en mettra sur les bords ici et voilà sur deux à peu près un centimètre et demi donc là c'est le moment va falloir choisir votre papier que vous allez mettre sur l'extérieur et que vous qui du coup va se voir ici et c'est le moment où on va mettre les sequins moi pour le devant alors j'ai voulu mettre du papier du papier holographique qui pique les yeux cette partie est assez délicate je préfère vous le dire vous pouvez très bien ne pas le faire et coller directement votre papier ici moi pour info j'ai pris deux bandes de deux centimètres par 24,7 et deux bandes de deux centimètres par 18,7 voilà qui vont aller là et en fait je ne remplis pas entièrement je mets des bandes comme ça qui vont venir se chevaucher et que je vais coller comme ceci voilà et ensuite par dessus ça en fait j'ai décidé de prendre déjà ce papier là et en fait de faire un cadre comme ça alors ne regardez pas parce que ce papier se coupe affreusement et en fait il va venir comme ceci et donc il laissera apparaître sur le côté voyez mon papier holographique et comme ça je ne je n'ai pas à faire des bandes dans mon papier il sera d'un seul tenant pour le pour le cadre photo vous allez prendre déjà un morceau de je remesure donc un morceau de 18,5 sur 24 et ensuite sur le bord en bas et en haut vous allez venir couper à 4 centimètres et demi en haut et en bas donc vous pouvez faire des marques au crayon comme vous avez fait pour votre votre couverture sur les côtés vous allez faire une marque à 2 centimètres et demi du bord et ensuite couper comme on a fait pour ici c'est la même chose sauf que c'est les mesures qui changent si vous ne mettez pas les les bordures en holographique ou en autre papier d'ailleurs vous viendrez faire une marque à 4,8 ou 4,7 je vais dire 4,8 et sur le côté à 2,8 ok donc c'est exactement le même principe que pour ici sauf que c'est sur du papier et voilà ce que ça donne voyez donc j'ai le petit cadre qui est ici alors voyez là j'ai été trop loin parce que moi j'ai fait sans sans faire de marque j'ai carrément mis les mesures sur mon massico et donc vous voyez vous allez avoir des petites bords noirs de part et d'autre un peu plus large sur les extérieurs c'est normal parce que moi je vais je vais faire venir mettre mon papier holographique qui sera sur le bord et maintenant qu'on a ça qui est fait il va falloir choisir le papier de l'intérieur qui va être aussi le papier du coup si vous prenez le recto de votre feuille qui va se voir ici le verso va se voir donc il faut qu'il vous plaise aussi ou vous le recouvrez encore une fois par la suite ça c'est vous qui voyez moi j'ai décidé de prendre un papier oui c'est un beau vert bien pétant un papier assez uni au final parce que je vais mettre des sequins et je vais mettre aussi j'avais pensé donc une carte de la collection vous voyez qui était là et qui était comme ça et qu'en fait j'ai recoupé à 8,7 donc moi j'ai pris une image de 8,7 sur donc ça fait 4 inches donc 10 2 voilà parce que je vais venir la mettre au centre mater sur du papier noir je pense ou holographique vous le verrez ça dans l'accéléré mais mais voilà vous voyez mon but c'est de faire ça et puis comme il y aura plein de sequins ça va venir habiller au final le papier de fond mais je materai quand même ceci en veillant bien à ce que ça soit bien collé et bien sec avant pour pas que les sequins viennent se prendre à l'intérieur et bien et bien et voilà on en arrive au moment délicat de poser la cétate donc comme vous voyez moi je l'ai collé comme ça j'ai pas collé avant ma partie là que je vais mettre là et c'est pas dérangeant j'aurais juste à l'ouvrir entièrement et voilà à venir le maroufler à plat comme ça donc maintenant que j'ai posé mon mes bandes alors bien sûr si ça vous paraît bizarre d'avoir le bord en noir et l'extérieur en brillant comme ça vous pouvez bien couper vos bandes juste à ras jusque là pour que on voie le papier holographique ou de votre choix différents sur le bord aussi après moi ça me dérange pas je vais mettre de la déco donc au final on le verra pas trop donc je vais coller ça ici voilà j'ai bien collé mon papier j'ai attendu un peu pour que ça prenne vraiment bien là je l'ai pas collé encore un seul pot juste pour moi me donner une impression de voir comment ça comment ça rend et là je vais mettre on va mettre les sequins voilà donc vous faites un petit melting pot là de tout ce que vous voulez oui j'en ai mis pas mal et ensuite on va enlever ça et on va venir mettre du double face sur voyez l'électricité statique alors ça c'est le mauvais côté ce que j'essaie de frotter est-ce que ça fait pareil je vais vous dire j'essaie de le frotter sur du coton non c'est mort vous voyez oui l'électricité statique mais bon il y en aura toujours moi j'ai pas le j'ai pas de talc donc l'autre côté c'est pareil mais ça va se calmer oui ils viennent pas tous il y en a que certains donc si vous avez les outils adéquats faites le si vous ne l'avez pas vous faites comme moi et vous inquiétez pas ça chèque quand même donc on met du double face tout autour donc voilà comme vous le voyez j'ai fait un bon tour j'ai mis deux rangées de double face moi c'est du 6 mm et maintenant je vais coller alors il faut se mettre quand même un petit peu au bord mais pas trop parce qu'il va y avoir votre papier décor qui va arriver un certain endroit va pas forcément arriver vraiment à ras du bord donc ensuite vous le faites attention vous êtes dans le bon sens vous avez bien les 16 cm ici et puis ensuite vous vous caler hop comme ça et vous avez juste à appuyer et puis par ma foi votre shaker est fait et il vous restera plus qu'à coller votre papier ça rend bien alors bien sûr si et regardez c'est pas beau ça alors oui il y en a qui reste collé un mais il y en a très peu et j'adore ce mélange de couleurs voyez c'est très c'est très sympa comme je vous dis moi je vais faire il ya des stickers dans la collection là c'est vraiment très cool les collections d'écoparc donc moi je vais m'amuser à décorer tout ça après bien sûr si vous voulez mettre une fermeture un ruban vous pouvez le mettre ici où vous pourrez le rajouter avant ici c'est pareil et idem de l'autre côté comme vous l'avez vu je n'ai pas rempli ici je le ferai à la fin avec un papier de mon choix et la tranche c'est pareil pour le devant vous prenez exactement la même pas exactement je dis une bêtise vous prenez un papier de 24,7 sur 18,7 voilà et la tranche 4,7 sur 24,7 voilà tout simplement et puis ben on en a fini pour voyez même là on le voit est ce qui est bien c'est que j'ai pas mis trop trop au bord donc ça va c'est plutôt plutôt cool je suis contente de ces couleurs là c'est vraiment sympa des fois faut pas se poser de questions voilà donc on a fini avec cette couverture je suis plutôt contente j'ai hâte d'avancer et de faire le reste et bah maintenant on se retrouve dans le prochain tuto pour la couverture ici et la page numéro une et ensuite comme vous m'avez demandé je vous avez posé la question que vous préférez une vidéo pour une page donc voilà je ferai la couverture la page 1 dans une autre vidéo le dos de la page 1 avec le début de la page 2 et ainsi de suite je pense que ça sera plutôt cool et peut-être pour vous ça sera plus évident avec une photo des pages à chaque fois je pense que ça peut être cool et plus vous aider à visualiser déjà à l'avance ce que vous allez faire voilà bon bah écoutez je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à au prochain tuto ciao bye bye